Alors dans cette vidéo, on va voir comment calculer un mouvement relatif. Donc on va tout de suite lire le problème et ensuite on passera à la résolution. Il nous est dit, un marin souhaite traverser une rivière avec son bateau. Il se déplace en ligne droite à une vitesse de 0,75 mètres par seconde. Cependant, la rivière a un courant vers la droite de 1,2 mètres par seconde. Quelle est la vitesse et la direction du bateau pour un observateur sur le rivage ? Donc ça c'est un type de problème assez courant. Et l'idée c'est, vous voyez, en fait vous avez un mouvement qui est purement vertical. Ici vous avez le bateau qui tente d'avancer et de traverser la rivière. Et vous avez un autre mouvement qui est purement horizontal, le courant de la rivière. Ici l'exercice nous donne un bateau, mais ça pourrait par exemple très bien être un nageur. L'idée c'est simplement d'avoir un mouvement purement vertical et un mouvement purement horizontal. Un mouvement dans une direction et un mouvement dans une autre direction. Et donc l'exercice nous dit que le mouvement du bateau qui se déplace en ligne droite pour traverser la rivière, il est de 0,75 mètres par seconde. Alors que la vitesse de la rivière, elle, elle a un courant de 1,2 mètres par seconde. Donc on a un mouvement sur l'axe Y qui est de 0,75 mètres par seconde. Et on a un mouvement sur l'axe X qui est de 1,2 mètres par seconde. Et on nous demande de calculer la combinaison de ces deux vecteurs, de ces deux mouvements. Puisque pour un observateur qui se situe sur le rivage, donc qui ne se déplace pas, pour lui le bateau ne se déplace ni purement dans une direction, ni purement dans l'autre. Il se déplace dans une combinaison des deux mouvements. Et vous voyez par exemple en effet, si vous essayez de traverser une rivière à la nage dans le sens perpendiculaire par rapport au courant, et bien le courant va vous entraîner. Et donc vous allez vous déplacer un petit peu plus loin que la ligne droite que vous aviez tracée auparavant. Vous allez dériver avec le courant. Et donc pour calculer cette combinaison de vecteurs, ce vecteur qui se situe ici, donc V, on peut l'appeler VO comme étant V observateur, et bien on va considérer que la combinaison de ces deux vecteurs, c'est un triangle rectangle. Vous voyez on a le vecteur purement horizontal, le vecteur sur l'axe Y, qui forme le côté opposé à l'angle. Et on a le vecteur sur l'axe X, qui forme le côté adjacent à l'angle. Ici on a notre angle θ, θ qui est donc en violet, c'est une lettre grecque. Et on a effectivement notre côté adjacent sur l'axe X. Donc comment calculer le côté qu'il nous reste, c'est-à-dire l'hypoténuse d'un triangle rectangle ? Et bien on va utiliser la formule suivante. Cette hypothénuse, on peut l'apparenter à c², c'est égal à la combinaison de a² plus b², c'est-à-dire les deux autres côtés au carré. Donc pour calculer simplement c et non pas c², on va devoir mettre la racine carrée de nos deux autres côtés. Concrètement, en remplaçant par les valeurs qui nous sont données, ça nous donne c, en fait c'est notre vecteur, donc c'est V0. V0, c'est égal à la racine carrée de l'un de nos côtés, c'est-à-dire 0,75 au carré, plus l'autre côté au carré, c'est-à-dire 1,2 au carré. Donc 1,2 au carré, et notre racine carrée s'étend bien sur les deux nombres. On utilise la calculatrice et on fait la racine carrée de 0,75 au carré, plus 1,2 au carré, ça nous donne V0 égale 1,42. Donc ça, ça nous permet de savoir la magnitude, c'est-à-dire purement la vitesse, mais sans aucune information de sa direction. Maintenant, on veut également connaître la direction, c'est-à-dire l'angle. Donc pour calculer l'angle, on va également utiliser un petit peu de trigonométrie, et l'angle dans un triangle rectangle, comme ça, l'angle θ, c'est égal à l'inverse de la tangente, donc l'inverse de la tangente du côté opposé, donc Y, sur le côté adjacent, donc X. On descend un petit peu, et ça nous donne θ égale à la calculatrice, l'inverse de la tangente de 0,75 divisé par 1,2, et ça nous donne environ 32 degrés. Donc ici, notre angle, il est de 32 degrés. Et on a terminé notre exercice. Donc le bateau, lorsqu'il essaye de traverser la rivière alors qu'il y a du courant, donc sa vitesse finale, elle va être de 1,42 mètres par seconde, avec un angle de 32 degrés. Et voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada